coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma toile des filles de ma fille alors c'est la toile des filles saint valentin que je fais avec la chaîne il ya tout le monde qui peut le faire d'ailleurs l'acheter lilyman painting avec sandrine c'est le défi de la chaîne de sandrine donc j'ai demandé à mon conjoint de choisir un numéro et il m'a dit le 2 donc le 2 il est là et il va faire finir la tête du smiley et puis bah surtout mes quatre cases du haut seront finis voilà donc c'est parti donc je peux pas zoomer plus parce que si je zoom plus vous allez voir une partie mais pas le reste donc du coup je suis un peu embêtée donc je vais commencer avec vous la case si je vois que ça dure trop longtemps je coupe je vous retrouve vers la fin comme d'habitude on change pas une équipe qui gagne voilà donc on est lundi puisque c'est de lundi en lundi et moi je fais les premiers jours donc du coup c'est parti je suis en train de chercher mon truc voilà le 6 le y on va faire des y donc il y en a sur tout le côté je crois que monsieur le fait c'est pas à chaque fois il me choisit la partie du tour j'aimerais bien faire le visage de ma fille mais non et pour la toile des filles de valentin et bah c'est pareil je me suis fait quasiment tout tour et il me restera l'intérieur pour finir et là je viens de tourner une vidéo en vous disant que pour le mois de février c'est vous qui me donnez mon défi donc du coup c'est vous qui me donnez mon défi donc du coup je vous ai expliqué que vous avez la vidéo sera posté le 25 que vous avez du 25 au 30 en fait quand cela sera pas publié peut-être que ça sera déjà passé je sais pas je sais plus où j'en suis exactement bref vous avez du 25 au 30 janvier pour me donner un chiffre et je piocherai dans ma pochette à diamant painting ce chiffre là en partant du haut ou en partant du bas je sais pas on verra bien et le chiffre qui sera plus ressorti bah ça sera le chiffre de la toile que je devrais faire mon défi pour le mois de février voilà voilà j'espère que ça vous plaît je trouve ça sympa de faire participer ma communauté alors cette fois ci j'ai choisi youtube mais je vois que sur instagram il ya plus en plus de monde qui vient me rejoindre et alors au mois de février du coup ça sera oublie pas d'emmener de téléphone à mamie deux secondes je suis désolé je réponds je disais à mon conjoint j'ai parlé à mon conjoint maintenant donc oui je vous disais que ben une un mois où il y aura encore j'aurai pas beaucoup de défis à faire je prendrai instagram pour faire la même chose désolé je coupe et je reprends après mon creux désolé j'ai dû couper puisque mon frère était au téléphone c'est mon conjoint qui a décroché donc du coup on continue oui donc la prochaine fois je prendrai instagram et je varierai comme ça je trouve que c'est sympa et puis ça me fait utiliser mes toiles parce que ben j'ai regardé il y a pas mal de défis j'en ai déjà parlé il me semble il y a pas mal de défis qui se fait il ya un groupe spécial défi mais bon il ya j'ai pas de toile qui correspond il ya rachet qui fait des défis mais pareil les défis qu'elle fait pour l'instant je n'ai pas de toile qui vont avec ces défis donc du coup je suis un petit peu embêté et puis ben sandrine je sais pas c'est quoi le prochain défi si j'aurai une toile pour le mois de février ou pas donc de toute façon là l'objectif est de finir pour fin février que j'ai fini les quatre toiles que j'ai entamé même en avoir fini pour fin janvier pour qu'en février je puisse commencer mon nouveau défi avec vous voilà donc celle là normalement je crois que sandrine a prévu qu'elle s'est fini pour la saint valentin justement puisque c'est un défi saint valentin donc il me semble que ça doit être fini pour la saint valentin celle de valentin doit être fini pour le 28 février mais bon celle de valentin je les sacrément entamé je suis déjà à 24 24 au moment où je tourne je suis à 24 sur sur 40 donc du coup c'est pareil je ralentis et puis comme je vous ai expliqué dans la vidéo de la semaine je ne fais plus que quatre cases par semaine sur celle de valentin pour faire durer le plaisir donc celle là c'est trois cases l'autre c'est quatre cases et le reste du temps je vais avancer ma licorne et mon mario pour les finir mario est presque fini aussi vu que là je suis en la case de valentin et je pense qu'après je vais faire une grosse case de ma mario c'est celle qui me fait le plus envie j'ai peut-être à terné pour l'instant un soir la mario un soir la licorne parce que la licorne c'est me botte plus trop et il faut que je la face donc ou alors je me dis de me coller une bonne fois surtout pour tout dessus alors j'ai ma fille qui s'est réveillé alors des fois elle se rendort mais si elle se rendort pas ce que je vais faire je vais couper et puis je vais aller m'occuper d'elle et ce soir je vous reprendrai du coup je ferai pas de dp ce tantôt ça m'embête un peu j'aurais bien aimé faire du dp ce tantôt pendant qu'elle faisait dodo elle a presque pas dormi donc c'est pour ça je vais la laisser elle pleure pas plus que ça donc on va attendre un petit peu alors là j'en ai emmené 36 en même temps soit je me dis soit je m'y colle une bonne fois pour tout dessus sur la licorne et je fais non stop la licorne et je la finis et je suis débarrassée mais je me dis est ce que ça va pas me saouler encore plus quoi c'est un elle me saoule je sais pas les pierres elles sont pas bien taillées c'est pour moi limite c'est une corvée d'aller la faire donc je sais pas comment faire mais bon pourtant je la fais en petit case comme là mais elle est pas géniale puis le fait que ça c'est du carré je pense que ça ça m'embête un peu malgré que la toile de valentin ça c'est du carré et que pour toi ils sont pareil je sais pas ils sont pas très très bien taillés non plus mais ça me botte vraiment le le défi me botte vraiment les restes plus faut qu'elle s'est faite monsieur je vous ai dit aussi déjà pas en ce moment on en fait pas donc voilà donc du coup il m'aide pas il m'aide pas pour faire les autres toiles pas les toiles des filles parce que ça les toiles des filles je veux pas qu'il les touche c'est moi qui fait mais les autres ouais bah normalement lui devrait attaquer prochainement la toile 55 c'est lui qui va la faire la toile 55 c'est la toile j'espère que c'est passé là qui aurait été tiré au sort d'ailleurs je m'en fous normalement cette vidéo là je vais la mettre de façon à ce que ça apparaisse après après ça la toile 55 c'est la la halloween parce qu'en fait elle est plus grande que les autres c'est c'est bête de la faire maintenant mais elle est plus grande que les autres et je vois que plus les mois passent ça va faire déjà moins une année presque que je l'ai et les mois passent et dans ma pochette du coup elle dépasse un peu et je vois que c'est pas top quoi ça s'abîme j'ai l'impression qu'elle s'abîme au bout et j'ai pas envie j'ai envie et comme c'est un 60 par 80 c'est pas du tout mon style de toile que je ferai puisque trop long trop long c'est sur plusieurs mois qu'il faut la faire et moi c'est pas le le truc qui me botte voilà moyen une toile qui dure un mois ça me va si j'en ai tellement plein à faire je vais je vais peut-être me mettre aussi au défi de finir avant la fin de l'année une fois j'en ai cinq chez cinq fois de fort boyard je pense me mettre aussi au défi de faire ses cinq toiles avant la fin de l'année les cinq toiles à mon fils de fort boyard comme ça elle aura toute la collègue d'ailleurs j'ai recommandé les deux qui allaient pas que j'ai pas pu récupérer chez chez l'autre vendeuse là qui veut pas m'écouter qui bref qui à fuir donc du coup je les ai recommandé sur ipo hypostore donc voilà je les attends de toute façon vous aurez un unboxing quand ça arrivera hypostore en principe une dizaine de jours max 15 ça arrive ça fait plusieurs fois que je suis comme monde ça va être la deuxième troisième fois je crois et du coup il m'a fait une toile mystère une des deux qui l'aura qui va faire un toile mystère parce que j'ai entendu qu'il y avait avoir des défis toile mystère angélique voulait le faire et sandrine on a parlé aussi donc au pire faudrait que j'en rachète une pour le défi de sandrine mais bon je verrai ça ce que ce que je disais moi le but je crois j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo le but pour moi c'est des défis des défis c'est de ne pas racheter de toile c'est de faire mes propres toiles que j'ai quand on a 55 toiles on a de quoi faire mais il n'y a pas forcément pour les défis puisque moi les toiles que j'ai c'est des toiles de mes enfants que j'ai à faire c'est des licornes c'est du jeu vidéo je suis en train de réfléchir du licornes du jeu vidéo j'en ai une nourriture j'ai du disney j'ai du disney puisque j'ai du olaf je sais pas si vous voyez mais moi j'ai ma toile elle est pas bien à plat ça fait deux fois déjà que l'artan oui parce qu'il ya des défis certains où il faut des chats alors maintenant ça j'ai pas sur l'autre groupe de défis il faut avoir c'était quoi il y avait des hiboux certaines où il fallait un max de rose ouais bah non non je suis pas là dedans oui j'ai aussi marie des aristochats aussi donc c'est encore du disney je crois oui les aristochats c'est disney j'ai pas beaucoup de mario quoi mario jeux vidéo donc il faut créer des défis rien que pour moi des défis rien que pour moi donc c'est à dire le plus c'est mario le jeu vidéo gaming tous les mois une toile gaming comme ça j'en ai des toutes petites aussi on 10 par 15 je crois ça aussi moi je vais me mettre au défi au défi d'en faire le maximum le maximum en un mois alors je pense que 10 par 15 en se fâchant bien en quatre jours elle peut être faite on la coupe en quatre alors quand j'ai en coupant en quatre c'est en couper le papier en quatre c'est pas je peux mettre en quatre je pense que oui en quatre jours elle peut être finie donc une semaine huit jours huit jours donc deux par semaine et je crois qu'il y en a 13 à faire des toutes petites donc je sais pas je crois qu'elle est en train de chanter vous l'entendez j'aime pas trop la laisser chouiner mais enfin c'est pas sûr elle pleure pas elle chante oui tu es en train de me faire comprendre je suis là maman tu m'as pas oublié donc il m'en reste une pierre et je vais devoir en ressortir bon il faut que je regarde donc je fais une pause le temps que je recharge mon tube ça sera plus vite voilà je vous reprends je vais pas parler trop fort comme ça va peut-être se rendormir je vais essayer d'avancer un petit peu je pense essayer de finir les y avec vous donc je vous ai épargné le remplissage vu le bruit que ça fait le papier c'est pas la peine donc là hop je vais essayer de finir mes y avec vous et puis bah je ferai une pause et je finirai tout à l'heure donc plutôt ce soir parce que là quand elle est réveillée il n'y a plus question de faire du diamond painting parce qu'elle bouge beaucoup elle demande beaucoup d'attention et maintenant qu'elle marche alors là c'est encore pire bon ça va monsieur l'a quand même bien choisi parce qu'au final pour faire la vidéo c'est une case où il y a beaucoup beaucoup de couleurs qui sont pareilles donc là les y il y en a beaucoup c'est beaucoup d'une même couleur donc pas beaucoup de confettis donc ça c'est cool c'est cool parce que quand c'est des zones confettis laisse tomber que c'est chaud mais bon quand on veut finir une toile il faut bien en passer par les zones confettis aussi une toile c'est pas forcément que du plaisir enfin si c'est quand même du plaisir mais des fois il y a des zones où c'est pas plaisir il y a des fois on a envie après on n'a plus envie enfin moi perso je suis comme ça il y a des périodes et c'est pour ça que l'histoire des défis me booste me booste et je me dis hop tu t'arrêteras pas d'en faire hop tu continues cette année je voudrais en faire 12 mois parce que les autres années en principe je fais des pauses pendant un certain temps puis ça fait plaisir ma chaîne youtube monte bien continue à monter donc ça me fait plaisir je vois que je suis suivie donc ça me booste aussi mon instagram bouge aussi donc voilà tout bouge donc ça fait que plaisir quoi quand je passe ma photo sur instagram et que en quelques minutes j'ai déjà une dizaine de likes dessus des petits mots gentils et ben voilà je suis très contente et ça me booste ça fait le plus grand bien surtout qu'on en a beaucoup qu'on aimerait tous les faire mais qu'on trouve pas le temps on peut pas tout faire en même temps et qu'on envoie sur AliExpress qu'on traîne dessus pour acheter pas forcément des DP parce que j'en achète plus enfin là les derniers que j'ai commandé c'était pour mon fils là pour avoir la collection complète des toiles de de Fort Boyard mais sinon ben j'en achète plus donc je veux plus en acheter tant que j'ai pas une bonne partie de fini mais après j'en reçois par certains partenariats que j'arrive à avoir donc voilà c'est ça celle du partenariat il va falloir les faire aussi surtout j'ai y broderie à chaque fois que j'ai une demande pour un kit elle me met un côté où il y a 50 cm et la plupart c'est 50-70 à chaque fois ou 50 par 50 et c'est des monstres des toiles déjà personnellement pour moi c'est déjà des monstres les toiles donc un de mes défis de cette année de toute façon est aussi mince j'avais pas la pire de faire une toile de chaque format que j'ai à la maison donc la plus grande ça sera 50-70 donc celle-là ça sera sur je pense au moins deux mois mais il faudrait que je me fasse des toiles à côté parce que sinon au moins une toile à côté qui est plus petite et que je puisse faire en en alternance parce que sinon je vais péter un câble tout le temps la même ou alors une 50-70 je sais plus ce que j'ai mais une où ça change souvent ou que c'est pas pareil ou alors non une avec un fond uni je dois en avoir une avec un fond uni beige je suis en train de penser peut-être celle-là je sais pas je sais pas janvier était rempli de défis il y a déjà deux février je vais faire le défi de vous plus finir mes défis donc du coup février il y aura des défis mars je sais pas puis pas l'été pas l'été une grande toile parce que l'été l'été quand il fait beau et tout moi je sors dehors je sors dehors je suis tout le temps dehors donc après l'été l'été je reste pas faire des heures du diamond painting je sais pas vous ma fille s'agace j'aurais aimé finir ma fille il reste pas beaucoup finir les grecs on va se dire que elle va attendre donc pas en été une grande toile parce que sinon elle va jamais avancer ce qui est bien ça en hiver en hiver à l'automne là quand on sort pas peut-être le défi rentrée scolaire justement pour le mois de septembre défi rentrée scolaire de faire le plus rapidement possible une toile 50-70 ouais peut-être je sais pas ça réfléchir je vais réfléchir puis je la fais choisir sur un insta ou sur youtube non j'en ai pas 50 j'en ai une où il y a Olaf il y a une grande de Olaf j'ai une grande avec Mario qui est transformée non c'est Luigi qui est transformée en Pikachu pour aller avec celle que j'ai déjà à la maison en Mario la carte Pokémon c'est j'ai quoi d'autre une grande de mes enfants de mes 4 loulous ensemble je sais plus après ce que si j'ai une autre Mario une des dernières que j'ai eu en partenariat avec Ibrodry Diamant j'en ai deux parce que j'attends la deuxième qui devrait arriver mais du coup j'en ai deux Mario et j'ai je sais plus ce qu'il me reste ah si du coup il doit y en avoir peut-être une dizaine de 50-70 parce que 50-70 franchement 11 ans même des cases de 10 ça fait 5 dans la hauteur ça fait 30 35 7 x 5 35 donc 35 cases ouais un mois et demi quoi si si je me tiens une case de 10 par jour de 10 cm par jour ouais ça fait un mois et demi ouais ça peut être jouable ouais je sais pas je sais pas il faut que je voyais voilà j'y arrive à la fin D-Y elle est en train de faire pout 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 mais ça m'a fait bout pout 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 dans le lit j'y arrive j'y arrive mon bébé j'ai bientôt fini oh oui t'es pas malheureuse louloute j'y arrive c'est de la comédie parce que ce matin elle était réveillée à 10h et elle s'est pas levée tout de suite et elle chouinait même pas dans le lit si j'y avais pas été j'aurais pas vu qu'elle était réveillée qu'elle était en train de jouer dans son lit alors c'est un petit peu de la comédie donc voilà on a fini les Y je vais remettre le papier en place et je vais aller chercher la demoiselle et je vous reprendrai un petit peu plus tard sur la toile à tout à l'heure alors pour vous c'est le même jour pour moi on est le lendemain parce que du coup hier la petite n'a pas voulu se rendormir et hier soir elle s'est couché très tard donc du coup je vais avancer avec vous maintenant j'ai perdu mon stylo ah non il est là donc je vous reprends le lendemain et puis on va continuer j'ai pas avancé du coup hier soir j'ai fait la case du calendrier euh du calendrier du défi de Valentin donc là on est le matin elle est partie de se reposer un petit peu elle était très fatiguée donc logiquement elle devrait dormir un petit peu donc du coup je pense qu'il y aura encore une coupure après dès qu'elle aura fini de faire ce petit repos qu'elle est en train de faire parce qu'elle est 11h donc de toute façon à midi je vais couper limite ça sera un vlog cette vidéo donc à midi je vais couper pour la réveiller pour lui donner à manger parce que si je la laisse trop dormir elle me fera pas de sieste cet après-midi déjà je pense que la sieste de cet après-midi va être très compliquée parce que vu qu'elle est en train d'en faire une petite là maintenant donc du coup on verra j'attends le facteur parce que j'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle m'a envoyé un petit cadeau et qu'il devait arriver aujourd'hui mais j'ai déjà eu celui du courrier classique il n'avait rien il n'y avait pas ici j'ai reçu une commande de chez Esty j'avais recommandé des pierres parce qu'il me manquait des pierres pour une toile que je n'avais pas il me manquait deux sachets je crois un ou deux sachets et j'en ai commandé trois du coup pour être sûr et pour en avoir un d'avance la dame les vendait 90 centimes le petit sachet donc voilà j'ai commandé au moins je les ai mince je les ai maintenant donc je vais les ranger avec les autres de la toile et c'est la toile que monsieur va faire dans pas longtemps c'est la toile halloween qui va nous commencer dans pas longtemps parce que comme je vous ai expliqué elle est trop longue par rapport à ma pochette et elle commence à s'abîmer sur les bords et du coup je ne veux pas je ne voudrais pas qu'elle s'abîme plus donc voilà bon là je crois que j'ai plus de colle donc voilà ça fait trois fois que je pique trois fois qu'il n'y a rien qui sort j'ai vidé tout mon bordel sur mon canapé parce qu'en fait là où je tourne j'ai une petite table qui fait bureau qui sert aux garçons pour leur bureau et elle est dans le salon et du coup moi je m'en sers pour tourner mes vidéos et elle est juste en face de mon canapé c'était ça que je voulais dire donc c'est pour ça j'ai le cul posé non le cul les fesses posées sur le canapé alors je viens de remettre de la colle donc ça y est ça déconne il faudrait que je réessaye la patafix pendant un moment je me servais de la patafix et une ou deux fois ça n'avait pas bien marché alors je ne sais pas si ça venait de la patafix ou si ça venait de mon stylo je crois que d'attention je me suis commandé de la glue dot je crois que c'est comme ça qu'on dit glue dot sur Ali Express j'en ai trouvé donc j'en ai commandé deux rouleaux il faut juste attendre que ça arrive pour tester ça les cires j'ai essayé plein de cires ça ne marche pas ça marche un temps pour l'instant le seul truc qui marche encore à peu près c'est ça c'est le rose mais c'est vrai que le rose au tout début quand on recharge ça a tendance à faire des dépôts donc voilà donc ouais j'attends j'attends patiemment le facteur c'est pareil j'attends quelques trucs de partenariat que ça fait presque 15 jours que j'attends j'ai pas de nouvelles si j'ai pas de nouvelles je vais les relancer cette semaine parce que je sais pas où sont passées les toiles et comme je vous ai dit dans une précédente vidéo je crois j'ai déjà eu des pertes des pertes au niveau de la poste la poste qui n'envoyait pas les colis au bon endroit donc là je vais me mettre sur la zone de blanc je vais vous zoomer sur mon blanc donc les colis n'étaient pas envoyés au bon endroit et du coup la poste ne les avait pas récupérés donc du coup ben voilà du coup maintenant je me méfie donc je vais attendre encore quelques jours et si je reçois rien je vais vérifier mes mails pour savoir à peu près la date que ça a été envoyé et puis ben si je reçois pas je vais les contacter pour savoir si ça fait à peu près 15 jours il me semble pour être sûr quand même savoir s'ils m'ont bien envoyé quelque chose et si ça a pas été perdu parce que qu'ils attendent pas eux qu'ils se disent pas de leur côté ben oui on fait pas les vidéos sur nos produits mais non mais si je reçois pas je peux pas faire les vidéos ils m'ont pas recontacté pour me dire justement que j'avais pas fait de vidéos sur leurs produits donc je pense que peut-être ils ont pas encore envoyé je sais pas je sais pas c'est de toute façon je veux pas voilà je vais pas m'embêter j'ai déjà pas mal à faire sans ça donc voilà donc du coup aujourd'hui ben j'aurai cette case là plus une autre à faire parce que du coup hier j'ai pas fait ma case sur cette toile parce que je l'ai entamée avec vous parce que je voulais à tout prix faire une vidéo et du coup je me suis dit hier soir si j'ai pas le temps de tourner et je me suis dit ben si je l'ai fait sans eux c'est pas la peine vu que la vidéo elle est entamée ou alors j'aurais pu vous faire une vidéo le temps que je regardais la télé mais il y avait la petite et alors il aurait fallu que je mette en musique j'aurais pu j'aurais pu j'ai pas pensé je sais pas si ça vous dit de temps en temps que je fasse des vidéos et que je mette en musique dites moi parce que c'est vrai que le lundi soir en ce moment c'est Sam donc je peux pas tourner de vidéos parce que je regarde Sam il y a quelques autres soirs où j'ai des séries comme ça que je regarde donc du coup du coup est-ce que si j'ai pas le temps de tourner dans la journée et que je tourne le soir est-ce que si je vous mets en musique est-ce que ça vous plaît ou ça vous plaît pas je sais que j'en ai fait quelques-unes pendant le calendrier de l'Avent j'ai pas eu de mauvais retour donc je sais pas donc on si j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit oui mais on préfère quand tu parles j'ai dit oui mais c'est pas toujours possible et c'est pas toujours facile donc voilà ma case avance tout doucement gentiment donc du coup j'ai pas voulu y toucher hier soir donc ben là je vais avancer gentiment la toile avec vous je vais après couper peut-être après le blanc là je vais couper je pense et je vais avancer une bonne partie hors caméra et on se retrouvera pour la fin du la fin ou alors je vous mets une partie en accéléré autrement je vous fais une partie un peu en accéléré alors moi je sais jamais réglé l'accéléré avec ma des fois avec ma caméra soit des fois ça va trop vite soit des fois ça va pas assez vite donc voilà je sais pas trop parce que je veux pas que ça aille non plus en deux secondes qu'une demi-heure se retrouve en deux secondes mais je veux pas qu'une demi-heure prenne une demi-heure c'est ça qu'elle le dit donc je sais pas ouais je vais peut-être vous faire ça je vais peut-être vous faire une partie en accéléré après tout comme ça vous voyez toute la case de fête parce que là je pense que ça va être un peu long quoi une case 10 par 10 et puis la toile elle bouge je sais pas pourquoi une case 10 par 10 en principe je la fais en une heure et vous et vous combien mettez-vous de temps à faire une case 10 par 10 vous voyez je vais pas non plus rapidement je vais je fais ça tranquille donc tranquille une heure sinon j'aime pas j'ai pas envie de me spiller d'ailleurs je saurais pas faire vite donc voilà c'est pour prendre du plaisir c'est pas pour se dire bah top chrono il faut que ça c'est fini voilà donc il y en a certaines à mon avis qui vont me dire qu'ils sont plus rapides que moi il y aura peut-être des moins rapides que moi j'espère en tout cas qu'il y a des moins rapides que moi quand même que je suis pas la dernière si on faisait si on faisait un comment un tableau de qui va plus vite qui va moins vite j'aimerais pas être la dernière du tableau mais bon il y a des fois c'est possible donc voilà je coupe maintenant et ouais je pense que ouais non non je vais pas couper maintenant il y a les petites flèches là je vais faire les petites flèches vers le haut avec vous il y en a pas trop ouais je vais faire ça avec vous allez on continue je couperai certainement après je sais ouais la vidéo est un peu brouillon mais je pense que vous avez l'habitude c'est Flora Flora ne prépare jamais ses vidéos Flora tourne en direct il y a pas de montage il y a pas de coupage bon elle est où cette 22 voilà ce chiffre voilà hop alors il y en a pas en bas donc du coup ça devrait être bon il y en a là puis c'est pareil là j'attends de Amazon mon stylo j'aimerais bien qu'il arrive avant mes prochaines toiles des filles le stylo Bic Pilot couleur or pour pouvoir écrire sur les toiles sans que ça bah quand je dis l'étoile c'est le papier voilà moi c'est du papier sulfurisé d'ailleurs bonne méthode si vous voulez changer de papier vous pouvez mettre du papier sulfurisé ça marche très bien c'est pour ça que moi j'en ai mis mais soit vous pouvez écrire sur le papier sulfurisé si vous voulez pas vous embêter il y a sur le papier plastique là qui que ça c'est plastique transparent ou plastique blanc là les papiers blanc pour écrire dessus en fait il y a une fille qui avait donné l'astuce mais je crois que c'est sur une chaîne YouTube mais d'ailleurs j'aurais bien aimé m'en rappeler et la la fille disait qu'il fallait ces stylos là et que ça marchait et elle a testé sur une toile et a montré sur sa toile que ça ne ballait pas que ça marquait bien et ça doit être une fille qui fait des défis il me semble parce qu'il me semble qu'elle a dit pour vos prochaines toiles défi alors je ne sais plus du tout il faut que je recherche ça si je retrouve le lien je vous le mets en barre d'infos comme ça ça peut vous aider elle elle avait pris en pointe large je crois et moi je n'ai pas trouvé pointe large je crois que j'ai pris pointe fine ou pointe moyenne je ne sais plus j'ai pris le premier que j'ai trouvé et il paraît que ça marche couleur or ou couleur argent puisque apparemment il y a les deux donc bah j'ai pris couleur or et c'était 5 euros et des brouettes je crois le stylo je ne sais pas comment placer ma gamelle parce que j'ai le trépied qui me gêne j'attends aussi encore des commandes de chez Ali Express mes embouts anti-fatigue alors je ne les ai pas trouvés tout seuls il y en a un lot où il y a les embouts anti-fatigue qui sont montés sur des stylos et même les autres qui sont montés sur des sur des stylés et il y en a un où il y a de la colle il y a une gamelle il y a je ne sais plus quoi et les autres il y a juste les 4 stylos avec des embouts multi-placeurs de l'autre côté donc on verra bien ce que ça donne ah par contre je n'ai pas fait attention si au bout il y avait une pointe en fer ou si c'était juste du plastique parce que si c'est juste du plastique je vais être un peu embêtée parce qu'au bout d'un certain temps le plastique d'ailleurs vous pouvez voir mon multi-placeur il commence à avoir mal à la tronche mais c'est le seul le seul que j'arrive bien à me servir c'est celui de d'ailleurs c'est mon stylo de Sandrine l'acheté du Diamond Painting gros bisous Sandrine si tu passes par là alors je précise Sandrine l'acheté du Diamond Painting parce qu'il y en a d'autres que je connais mais d'autres que de toute façon je pense qu'elles passent plus sur ma chaîne parce qu'il y a eu quelques couacs mais voilà bref on s'en fout donc c'est Sandrine l'acheté du Diamond Painting qui me l'a offert pour mon anniversaire et je dois aller voir l'autre de Noël qui est là et j'ai l'autre de Noël qui est là que j'avais gagné sur le loto et le groupe c'est l'auto bingo Diamond Painting je crois tac moi à ce moment j'ai plus le temps dimanche d'y aller quand ils font leur loto donc du coup ça m'embête un petit peu puis le problème il faudrait je voyais avec elle pour les horaires parce que les horaires en fait c'est à l'heure où la petite elle se réveille de la sieste et du coup c'est pas forcément cool je suis pas forcément dispo cette heure là mais bon apparemment il y a pas mal de monde donc du coup je comprends qu'elle change pas les horaires pour moi alors là j'ai deux flèches là j'ai un flèche de retour j'en ai un là donc de toute façon elle fait dodo pour l'instant donc on va profiter il faut juste que je trouve sur mon truc alors j'ai vu pareil il y a Angélique Angélique quand elle fait sa toile et qu'elle vous tourne une vidéo ce qu'elle fait elle sort à l'avance les tubes qu'elle va avoir besoin elle les met de côté les tubes qu'elle va avoir besoin et du coup hop ça lui évite de chercher pendant des heures et je crois que je vais reprendre son idée et faire pareil parce que moi c'est un peu la galère aussi à chaque fois de toujours chercher alors j'en ai un là hop de toujours chercher pendant des plombes le tube je crois que les prochaines vidéos je vais essayer de faire ça c'est la préparation avant la vidéo comme je ne suis pas organisée j'ai du mal à être organisée donc du coup c'est pas de chose que je pense à faire allez petit facteur apporte moi mes colis j'ai ça que j'attends j'attends quoi donc oui j'attends les embouts pour le diamond painting j'attends une toile que mon frère a commandé mais elle n'est pas encore partie de chez eux hippo store j'attends les deux toiles que rose machin truc celle qui a fuir ne m'a jamais renvoyé et elle ne m'a jamais refaite alors que les siennes elles n'étaient pas au bon format mais bref bon bref voilà donc j'attends celle là mais celle-là hippo je l'ai commandée il y a 2-3 jours donc c'est normal que ça ne s'est pas parti j'attends la toile de mon frère c'est pareil on l'a commandée il y a quelques jours donc c'est normal aussi et qu'est-ce que j'attends d'autre je ne sais plus pour le diamond painting attendez je vais regarder sur mon téléphone donc en attente qu'ils ne sont pas partis j'ai le petit DP de mon frère il a voulu ce DP là alors il n'y avait qu'une taille 15 par 20 alors j'espère que ça rendra bien juste c'est pour faire un essai au-dessus il y a les 2 toiles que j'ai commandées j'attends un porte-clés à faire en point de croix perles j'ai vu ça en pub sur Facebook donc du coup j'ai craqué mais sur le site où ils faisaient la pub c'était hors de prix donc du coup j'ai commandé sur Ali les glue dots j'ai pris 2 rouleaux de 100 pièces c'était 36 centimes des lacets en caoutchouc comme j'ai dans les chaussures un boîtier de rangement pour mes jeux de switch j'ai pris du double face mais alors c'est du double face transparent des deux côtés et justement dans la vidéo qui montrait pour pour faire les portes-clés là avec c'est des perles en fait vous avez une toile comme ça mais quadrillée et ajourée comme un canevas et ça fait exactement comme le canevas et sauf que vous rajoutez une pierre à chaque fois au dessus vous passez dans votre fil une pierre et vous la mettez et du coup ça a l'air d'être super sympa en tout cas le rendu a l'air d'être super sympa donc du coup je vais tester et j'ai pris du coup le gars avait sur le doigt du double face comme ça transparent parce que comme ça il pose toutes ces pierres et c'est beaucoup plus pratique que d'aller les chercher donc j'ai pris ça j'attends des spatules pour touiller ma résine d'ailleurs il faut que je vous fasse la vidéo sur la résine elle m'a été demandé donc ça sera sur l'autre chaîne des aimants pour faire mes aimants pour tenir le papier quand vous mettez le papier comme ça vous voulez juste le soulever là je vais faire mes propres aimants en résine donc j'ai commandé des aimants la petite perceuse à main pour faire mes portes clés des petits gobelets en plastique silicone pour la résine et attendez il y en a encore je vous dis donc mes 4 pièces anti-fatigue coup de diamant pierre alors apparemment ceux là il n'y a pas d'embout en fer au dessus au bout et c'est 85 centimes et l'autre c'était 16 pièces pour 2,24 et dans les 16 pièces du coup alors je vais vous dire ce qu'il y a ajouter non c'est celui là voilà alors vous avez une grande barquette une petite un peu de ce style là que je me sers 10 10 pânes de colle bleues alors je ne sais pas c'est quoi ça la bleue et les 4 stylos avec embout multiplaceur différent donc tac on va papoter un petit peu j'ai des cordes pour réparer ma guitare et une caméra qui ça fait plus de 2 mois que je l'attends mais qui ne peut toujours pas arriver et en plus il ne veut pas me la rembourser donc comme ça ça va plus vite maintenant mais j'ai un vendeur qui m'envoie un message pour de du truc de à moi il y a une promotion sur les fils pour imprimantes 3D mais je n'ai plus d'imprimantes 3D donc là on va commencer l'été non j'ai plus d'imprimantes 3D la mienne que j'avais eue sur Amazon en test m'avait lâché il y avait des têtes d'impression qui m'avaient lâché je n'arrivais pas vraiment à la faire fonctionner donc du coup je l'ai gardé longtemps il n'y a pas si longtemps que ça il y a quelqu'un qui était intéressé qui me l'a récupéré je l'ai revendu 50 balles avec toutes les bobines neuves et tout et tout donc ça m'a fait un peu chier mais bon voilà au moins prenez de la place pour rien et du coup elle est partie et puis moi je n'arrive pas à faire des fichiers 3D parce qu'en fait quand vous faites l'impression 3D pour ceux qui connaissent vous pouvez soit prendre des fichiers que vous trouvez sur internet qui sont libres de droit ou soit vous créez vos propres fichiers et moi avec Fusion 360 et moi je n'arrive pas à créer mes propres fichiers parce qu'en fait à la base à la base j'avais pris cette imprimante 3D pour faire des plateaux des stylets alors les stylets on avait réussi j'en ai quelques-uns qui ont été faits et mais les plateaux impossible quoi les plateaux moi je voulais des belles formes je voulais des belles choses et impossible avec Fusion 360 de créer quelque chose moi je suis nulle là-dessus donc du coup ça m'a un peu cassé les pieds et puis si je devais en avoir une maintenant une imprimante 3D je prendrais une imprimante qui se calibre toute seule parce que ou presque toute seule quoi parce qu'il y en a une certaine où il faut que tu fasses le réglage une fois et après t'es tranquille mais après régulièrement régulièrement après il faut juste refaire le réglage parce que moi c'est que j'ai eu à chaque impression il fallait re-régler on passait 3 plombes avec la feuille de papier à régler le bordel pour une impression des fois de 5 minutes franchement c'était le bordel c'est vrai que ça me retente bien mais tant que je connais personne qui s'y connait en 360 pour me faire des fichiers même moyennant une petite pièce j'ai dit moyennant un petit rond un petit peu d'argent je peux mais il faudrait que je voie mais c'est sûr que je reprendrai pas une pourtant on dit que les meilleurs c'est les annettes mais non trop compliqué trop compliqué pour les réglages donc je sais pas on verra peut-être un jour lol j'ai eu une annette j'ai eu une Michelangelo qui était tout en un et j'ai eu la dernière je sais plus c'était quoi noir et bleu qui était sympa on va descendre vers le bas qui était sympathique mais voilà qui ne contenait pas c'est que c'est génial l'imprimante 3D mais sans fichier c'est compliqué les fichiers que j'ai besoin ne sont pas sur internet et pas libres de droit donc c'est compliqué et puis après ouais c'est compliqué les réglages il y a plein de choses moi il m'en faudrait une plug and play je crois que c'est comme ça qu'on dit que j'ai juste à régler une fois et une fois de temps en temps à régler c'est pas pas la machine qu'il faut que je règle tous les jours bref on s'écarte non parce que quand je vois les beaux plateaux faits en impression 3D sur Esti et que c'était ça surtout que je voulais venir sur Esti que vous payez une blinde une blinde sérieusement j'en ai mis un dans mon panier j'en ai mis un dans mon panier le truc qui coûtait 12 balles 12 balles je me suis dit bon voilà tu te fais plaisir une fois de temps en temps tu le gardes longtemps ton plateau tu le changes quasiment jamais donc que ce alors que cela cela arrive à un moment donné je crois qu'il s'abîme mais bon voilà tu les gardes très longtemps tes plateaux donc je me suis dit 12 balles c'est pas trop gênant mais voilà quand je suis arrivée pour mettre dans le panier et payer mes frais de port il y en avait pour 12 balles voilà j'avais autant de frais de port que de frais de de la gamelle alors je ne sais pas d'où ça venait ça ne venait peut-être pas de France c'est peut-être pour ça mais j'ai trouvé ça abusé donc du coup bah je n'ai pas commandé et puis bah ouais et puis quand je ne fais plus de swap je ne fais plus rien j'aurais fait des swaps j'aurais dit dans les swaps j'aurais demandé peut-être dans les swaps j'en aurais eu un mais voilà là c'est un beau plateau tête de licorne il était trop beau j'étais j'étais dégoûtée quand j'ai vu les prix il y en a des trop trop beaux mais tout ça bah ouais il faut s'y connaître en fusion 360 une fois je m'étais renseignée auprès d'une personne sur ST justement qui ne fait que ça qui ne fait que des trucs en 3D à l'impression 3D et je lui avais demandé si c'était possible qu'il me vende ces fichiers et la personne m'a dit ouais je peux vous vendre mes fichiers je vous les vends 30 euros 30 euros de fichiers et par contre interdiction de revendre le fichier interdiction de revendre ce que vous faites donc j'ai dit bah ouais non c'est pas la peine puis 30 euros de fichiers ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup si je suis obligée de tout garder moi au départ quand du coup j'ai repris l'impression 3D et que je voulais faire pour le diamond painting c'était pour en faire profiter bah mes abonnés vous mes abonnés pour en profiter moi mais vous aussi donc moi je vais pas voilà un fichier que j'ai vendu j'ai acheté 30 euros 30 euros bah si c'est pour vous donner tout non c'est c'est pas cool non plus voilà je voulais j'aurais pas vendu aussi cher que en tout cas mais j'aurais voulu vendre un tout petit peu pour rembourser au moins le prix de mon fichier et vu que j'ai pas le droit bah c'est c'est pas la peine j'ai contacté ouais 2-3 personnes comme ça et il y en a certaines qui disent non d'autres qui disent moyennant de l'argent mais ils demandent tous cher quoi donc c'est con con compliqué con compliqué est-ce que d'ailleurs il y en a qui me suivent et qui font de l'impression 3D et qui s'y connaissent je sais que pendant un moment quand j'allais sur les lives de Alex Eric Eric Alex Espres Eric il y avait je discutais pas mal avec une personne qui s'appelait Christophe je crois que c'est Christophe qui faisait dans l'impression 3D mais pareil lui il faisait des trucs de malade mais c'est ça c'est si tu connais rien au Fusion 360 pourtant j'ai essayé j'ai regardé plein de vidéos il y a il y a des comment qu'elle s'appelle euh Heliox je crois que c'est Heliox Heliox ça fait des oui je crois que c'est ça euh elle fait des super vidéos et elle explique bien et tout pour servir de 360 mais moi je n'y arrive pas quoi je n'y arrive pas je suis blonde alors par rapport au tuto qu'elle faisait j'avais essayé j'avais réussi à faire un truc mais voilà après une fois que j'ai plus le tuto pour faire mon propre plateau mon propre truc et moi je n'y arrive pas quoi donc voilà c'est compliqué je vous ai bien dû vous saouler avec les impressions 3D parce que c'est des vidéos qui marchaient bien sur ma chaîne n'empêche mince la pierre elle n'est pas dans le bon sens n'empêche c'était des vidéos qui faisaient des vues et là j'ai regardé récemment sur AliExpress pour en avoir une c'est galère c'est galère et puis les commandants en France ouais ou sur ses discounts quoi en 4 fois mais c'est pareil il faudrait que j'ai quelqu'un qui s'y connaisse qui m'explique bien laquelle prendre pour avoir plus de facilité possible et moins de réglages à faire mais c'est vrai qu'il n'y a que quelqu'un qui s'y connait vraiment bien qui pourrait me dire oula il y a des pierres qui sont tombées oulala misère j'en ai foutu à côté puis misère celles-là ne sont pas droites hop et hop hop là du coup on a dépassé le temps en partie du coup ça a dû faire une deuxième vidéo c'est pas grave je vais finir mon plateau là et on va se retrouver un petit peu je vais aller jeter un oeil à ma boîte aux lettres quand même je vais aller jeter un oeil dans la boîte aux lettres pour vérifier voir si j'ai reçu des colis parce que si ça tient en boîte aux lettres il ne sonne pas le facteur et comme celui c'est Audrey qui m'a envoyé un cadeau celui d'Audrey je ne sais pas si il tient en boîte aux lettres ou pas elle n'a pas dit c'est Audrey alors c'est alors sur voilà hop là c'est bon je vais couper là pour l'instant c'est les coloriages de Lélé je crois c'est ça c'est la fille qui a gagné qui a gagné mon concours en fait youtube studio on est 1077 je suis trop contente oui c'est les coloriages de Lélé si je ne me trompe pas et c'est sur facebook je sais c'est Audrey oui c'est ça c'est Audrey c'est Audrey donc voilà je vais faire une pause maintenant je vois qu'il y a une rivière je ne l'avais pas vue je vais essayer de l'écraser et on se retrouve un petit peu plus tard à tout à l'heure alors voilà je retrouve pour continuer du coup j'ai avancé le smiley qui n'était que du jaune la petite est partie à la sieste alors désolé vous allez peut-être l'entendre un petit peu chouiner si elle sent le temps qu'elle s'endorme mademoiselle préférerait être par terre en train de marcher que d'aller faire un dodo après elle a fait une petite sieste ce matin donc c'est compliqué on devrait y arriver on ne va pas nous mettre 15 jours pour faire une case allez hop on va se dépêcher un peu là c'est que du jaune je crois je vais tourner le crayon je vais prendre le multi-placeur toi je t'ai dit te mettre là donc là de toute façon c'est que du b c'est que mon multi-placeur du coup je l'ai j'ai coupé tout ce qui était arraché sur le truc et du coup j'ai l'impression qu'il ne fonctionne plus très bien est-ce que c'est le temps qu'il se refasse je ne sais pas mais ou est-ce que c'est la barquette qui ne va pas est-ce que ça aussi quand la barquette ne va pas tout ne va pas en plus il y a des jeunes en dessous de chez moi franchement ça commence à me casser les pieds ça les a chialé de merde c'est le bordel habiter vers un collège lycée je ne vous conseille pas franchement en tout cas je ne sais pas si dans les autres villes ça se passe pareil mais ici on est juste à côté du coup c'est le squat dans les entrées et c'est le casse bambou oh putain désolé désolé pour le gros mot par trois et hop il s'accroche par trois il vient par trois c'est saoulant parce que les jeunes ils sont en train de faire leurs conversations et j'ai l'impression d'être avec eux tellement j'entends bien ce qui se passe c'est vraiment une case bonbon mais bon c'est la vie il n'y a plus grave bon bah du coup le facteur est bien passé aujourd'hui et je n'ai pas eu le colis de Audrey mon petit cadeau d'Audrey je ne l'ai pas reçu puis bah tout ce que j'attendais bah je n'ai rien reçu j'ai juste reçu ma petite commande de chez Esty c'est tout ce que j'aurais reçu bah désolé pour le portable en plus il est en train de charger dans une autre pièce il est loin de moi donc je ne vais pas me lever pour aller le remettre en vibreur je suis désolée la vidéo ça va être un peu crafouillage ça ne peut pas être tout le temps parfait je vais vous zoomer sur la bouche je vais faire la bouche sinon elle a l'air d'être super sympa c'est Rachel qui va être contente parce que c'est elle qui me l'a offert elle m'a dit je suis trop contente de la voir avancer et moi aussi à la fois je suis contente de la voir avancer de la faire et comme je la fais j'aime bien bon monsieur à chaque fois je n'ai pas de chance il me choisit les chiffres qui sont tout autour il me choisit des chiffres autour donc du coup je suis en train de faire vraiment tout le tour tout le tour quasiment pour que le visage de ma nannette il va être fond dernier la partie la plus intéressante va être fond dernier mais bon c'est pas grave même l'autre jour j'ai demandé à Google je lui ai dit ok Google donne moi ok Google donne moi un chiffre entre 1 et 20 et lui pareil il m'a donné 11 et c'était sur le côté j'ai dit ils sont vraiment pour que ils ont vraiment tous envie que je fasse d'abord le tour et que je me réserve la tête de ma fille pour la fin je trouve très sympa de moi en tout cas j'adore ça faire les DP comme ça où tu pars d'un côté de l'auto centre sur les côtés je trouve ça beaucoup plus amusant beaucoup mieux que de faire tout en ligne tout en ouais tout en ligne parce qu'il y en a ils prennent le DP en haut à gauche et ils font toute la ligne toute la ligne droite et après on redescend et on refait la ligne en descendant c'est vraiment ils suivent la toile comme la toile elle se présente du haut vers le bas comme elle se présente que moi je préfère faire ça je le fais pour la toile licorne puisqu'elle a été commencée comme ça la toile licorne donc du coup je le fais comme ça j'ai fait des cases mais je l'ai fait en suivant quoique là je vais repartir derrière du bas parce que je me suis aperçu que dans le bas le papier est robiqué un peu et j'ai peur que ça colle plus donc je pense que d'ailleurs je vais le faire tout à l'heure tout à l'heure ce soir là je vais faire un peu de la toile licorne et je vais repartir du bas et je vais mettre un petit peu de colle de colle liquide à l'emplacement où il n'y avait plus du tout de papier que le papier se relève parce que si le papier se relève à mon avis c'est que ça colle quasi plus voire plus donc du coup je vais mettre de la colle liquide et je vais placer mes pierres et je n'y retoucherai plus pour que ça sèche bien je vais faire une petite partie dans le coin où ça ne colle plus une fois que j'aurai fini deux petits coins qui ne collent plus je vais laisser bien sécher puisque j'aurai mis de la colle et ça sera parfait et puis à la fin de toute façon quand elle sera finie ça sera encollé donc du coup je vois beaucoup qui en colle à la colle cléopâtre pouvez-vous me dire le résultat sur la colle cléopâtre parce que moi suivant le vernis que j'utilise là j'ai utilisé un vernis que j'avais trouvé chez Nose et ça m'a fait un petit dépôt blanc et du coup je suis un peu dégoûtée donc est-ce que la colle cléopâtre ça donne un dépôt blanc est-ce qu'au bout d'un certain temps ça tient toujours aussi bien les perles et tout je sais pas donnez-moi vos avis vos par rapport à votre expérience à vous voilà donc là on va faire les petits rongriers j'ai une saleté là sur ma pierre je sais pas de quoi c'est en train de parler je crois que bébé s'est endormi j'entends plus rien en fait des fois des fois elle va au lit elle commence à chouiner et moi quand je prends la caméra et que je vous parle et ben ça la calme et elle s'endort donc c'est pour ça des fois quand je fais des vidéos je vous dis qu'elle a la sieste et que je l'entends un petit peu chouiner je me lève pas forcément tout de suite parce que je sais que des fois elle se rendort en m'écoutant parler donc voilà hop alors est-ce qu'il y a du rond en haut des ronds oui j'en ai quelques alors enfin mince j'ai ma trousse qui gêne sur le côté je vais la mettre à côté de moi hop ça sera plus simple aussi et hop comme ça je vais mettre les deux yeux elle est trop belle elle est trop belle bon par contre la toile d'Halloween que je vous parlais je l'ai sortie de tout à l'heure et j'ai essayé de la redresser avec monsieur mais c'est une catastrophe c'est une caca catastrophe donc du coup ben je vais faire comme j'ai fait pour celle-là je vais mettre une serviette humide derrière et je vais passer au fer à repasser jusqu'à tendre bien la tendre voilà je vais tendre le papier déjà et et passer le fer à repasser pour la tendre un maximum et puis il faudra la faire dans la foulée donc c'est casse-pieds c'est vrai qu'elle n'était pas déjà en très bon état quand je l'ai reçu elle était un petit peu gondolée et tout et c'est vrai que là je l'ai eu dans un swap il me semble je ne sais plus de qui j'aurais pu dire c'est qui voilà ça c'est fait voilà voilà donc là je vais faire bah les G il y en a beaucoup on va faire le G le G mais c'est pas bientôt fini le G 606 parce que j'ai pas mis j'ai juste mis les symboles et les numéros et en fait sur ma toile là il n'y a pas les numéros du coup c'est un un petit peu cassé attendez je vais prendre la feuille de route je pense que sur la feuille de route il doit y avoir les numéros ouais ça se remet après les 15 ouais je vais essayer de me dépêcher vraiment parce qu'après une fois qu'elle est levée je peux faire du dépê avec elle ça il n'y a pas de soucis il y a des fois non parce que des fois elle me colle beaucoup mais maintenant qu'elle marche elle me colle moins donc ça devrait aller elle devrait moins me coller donc je devrais trouver un peu de temps pour faire du dépê avec elle vous l'entendez chanter je pense alors désolé c'est pas de la maltraitance elle est en train de chanter dans le lit elle est en train de me dire qu'elle est en train de me faire comprendre qu'elle est levée et qu'il faut qu'elle se lève qu'elle est réveillée j'en ai un peu marre des jeunes mais sérieux le multi-placeur là ça va plus du tout je suis dégoûtée ça ne va plus il va falloir que je regarde si j'en ai un autre dans mes affaires et celui-là je m'étais bien fait il était génial je crois que ils sont en train de fumer des pétards en plus en dessous et que ça se fait tourner les pétards j'espère que vous entendez pas les gros qui sont en train de sortir parce que franchement je suis dégoûtée ici vous entendez je vais regarder la vidéo après mais désolée de toute façon je ne pourrais pas enlever les bruits et puis le multi-placeur qui ne marche pas qui ne marche pas si bien que ça donc du coup ah puis vous avez une vue sur mes doigts je viens de me couper les ongles en plus oh les gros mots ils ont que pu le gros mot pu dans la bouche à toutes les phrases et puis tout à l'heure ils se le sortent c'est affreux c'est affreux c'est affreux j'ai tout pour me faire pour me casser les pieds voilà il me finit voilà je parle pas parce que sinon ça va être pire si je lui dis que j'arrive et quoi que je me lève et que j'y vais pas tout de suite ça va être pire le problème c'est qu'elle a quasi pas dormi mais bon vu qu'elle a dormi ce matin je pense que c'est pour ça puis elle grandit à la fois à 16 mois elle a grandit au moins 16 mois je crois que il y avait un de ses frères même ses frères il faisait encore la sieste le matin et le après-midi et je crois qu'elle là depuis quelques jours qu'elle a trouvé la marche elle s'apprait bien d'essayer de zapper la sieste mais c'est pas possible parce qu'après elle est très fatiguée elle est très fatiguée c'est compliqué puis après elle est décalée comme hier soir on l'accouchait un peu plus de 9h parce que justement elle était décalée dans la journée au niveau des siestes et tout et à 22h elle dormait toujours pas c'était elle chouinée elle était chiante bref c'est les A et A dans la vie de maman on va voir je crois que je n'ai pas oublié non il me faut les dièzes et les A et les dièzes hop ouais c'est bien les dièzes je ne vais pas me tromper de nouveau je n'entends plus ou alors tout à l'heure elle ne s'était pas endormie quand je vous l'ai dit je croyais qu'elle dormait bah mon mari elle ne dormait pas encore là peut-être elle s'endormie du coup ma vidéo ça sera limite plus un vlog un vlog sur une case pour deux jours ça le fait grave une case que je prends en une heure de temps je l'ai fait sur deux jours voilà ah et bien il reste une croix c'est un petit peu abusé tout ça pour vous faire plaisir la tournée en vidéo vous faire plaisir et surtout garder des souvenirs quand même parce qu'une fois qu'elle sera finie qu'elle sera au mur et bien dans quelques temps je pourrais me dire bah tiens je peux aller voir comment je l'avais fait je l'ai fait en vidéo toutes les toiles que j'ai fait en principe je les ai présentées un peu en vidéo bon là je crois qu'il va falloir que j'achète moi aussi du vernis de la colle juste de la colle parce que moi je prends du vernis colle il y en a certains ça va tout seul il y en a d'autres ça fait des démarcations blancs là et je pense que je vais acheter peut-être de la colle et en mettre à chaque fois parce que là vous voyez pas trop mais elle est un peu gondolée pourtant je l'ai bien repassée je l'ai bien tout mais elle fait un petit peu des vagues donc il faudrait déjà que je la mette sous quelque chose de lourd mais il y a des endroits du coup il y a des pierres qui se relâment un peu et tout et je pense qu'un petit coup de colle liquide partout en suivant ça serait pas mal et là de la colle liquide au patch j'en ai pas et je sais pas si les autres elles sont aussi bien ou pas bon bah aujourd'hui ça sera petite journée tournage je n'en aurai qu'une de tournée et encore pour compléter cette d'hier bon je trouve pas le symbole sur ma feuille trop de faute du coup comme ça je vais enlever la toile et je vais vous la montrer entière ça y est j'ai eu un côté qui est fini entier voilà il est trop beau alors tac je vais bien dézoomer et je vais vous déplacer coucou alors attendez je vais vous reculer et je vais prendre ma toile maintenant il y a un chien et voilà où on en est donc une là une là et le reste c'est du tout voilà et la première ligne tout en haut est complètement finie et vous pouvez voir derrière en fait malgré le repassage il y a eu quelques plis il y a eu encore quelques plis mais c'est presque plus loin donc du coup je ne sais pas laquelle prochaine casque je vais faire parce que du coup il faudra que j'en fasse une aujourd'hui je me dis ouais au final c'est peut-être pas mal que je fasse le côté côté je finis vraiment par l'intérieur ce qui est le plus beau je continue peut-être ce côté là on m'a demandé à google puisque monsieur il n'est pas là donc moi je vais avoir le temps d'en faire et c'est de ce côté là vous voyez vous allez voir ça fait un peu blanchi on ne voit pas trop la caméra sur le noir pourquoi c'est le vernis que j'ai l'habitude d'utiliser mais je ne sais pas qui finit peut-être par vraiment le coin du visage je ne sais pas en tout cas trop trop bien je suis trop contente je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous